On se retrouve pour une idée de carrière joueur. Et oui, si Gérard Piqué pourrait jouer pour son propre club. Parce que si vous ne savez pas, il est président de Andorra FC et il pourrait, pourquoi pas, terminer sa carrière de joueur à Andorra en tant que joueur. Alors je crois qu'il a essayé, de ce que j'avais lu dans les articles, il ne peut pas, parce que comme il est président du club, il ne peut pas être président à la fois joueur dans un club professionnel et se payer, je présume. Enfin bref, c'est assez compliqué sur le plan peut-être juridique, contractuel, etc. Donc on va dire que cette règle n'existe pas et on peut le faire. Donc on va proposer, je vais proposer de faire ça. Vous allez avoir deux possibilités, soit Gérard Piqué, comme il a pris sa retraite, avec les mises à jour, il a été enlevé. Donc soit vous l'avez toujours dans vos équipes, parce que vous n'avez pas fait les mises à jour, vous avez gardé un profil avec des équipes mises à jour et d'autres pas mises à jour, l'équipe des débuts de jeu, c'est ce que j'ai moi par exemple, c'est pour ça que j'aurai Gérard Piqué. Soit vous créez le joueur, soit là vous allez en créer... D'abord, si vous voulez créer Gérard Piqué de toute pièce, mettez la mise à jour que vous voulez. Si vous voulez la dernière mise à jour, mettez-la avant. Donc vous créez ensuite Gérard Piqué, je vous laisse une vidéo, je vous mettrai le lien d'une vidéo qui permet de créer Gérard Piqué, s'il y en a une qui est plutôt bien. Et vous cherchez sur FIFA, les dernières stats de Gérard Piqué, dans FIFA 23, et vous mettez exactement les mêmes et vous aurez donc Gérard Piqué. Soit comme moi, vous l'avez, et vous allez ici dans Transfer Club, on s'en fiche un peu du club où on est, parce que c'est pas tellement ça le problème. On va rechercher par nom, et on va chercher notre ami Piqué. Donc on va ici, Piqué, Q, on va pas tout écrire parce qu'il va trouver, il n'y en a pas 40, et vous allez le transférer dans votre équipe que vous voulez. Donc nous, c'est le Andorra FC, qui est juste là. Hop, on envoie Gérard Piqué au FC Andorra. Donc on l'a transféré. On va aller dans le mode de jeu, Nouvelle carrière, que vous ayez créé ou que vous ayez transféré, Gérard Piqué, ça change rien. Vous utilisez Équipe Actuelle. Les deux autres, ça peut vous donner des bugs, ou enlever le joueur, etc. Vous allez faire incarner un vrai joueur, et vous allez aller à Andorra, donc en D2 espagnol, juste là. Et vous allez sélectionner notre ami Gérard Piqué, qui va être tout en bas, normalement, hop, et on va faire continuer. Et vous aurez, vous mettez les paramètres que vous voulez pour votre carrière, là c'est pour la démonstration, je n'ai pas pu se batailler. Et vous allez voir, vous allez donc avoir Gérard Piqué, en tant que joueur de son propre club, Andorra, et on va lui faire terminer sa carrière. Ici, vous allez faire le nombre de carrières que vous voulez le plus longtemps possible. C'est comme vous voulez. Donc là, voilà, on a Gérard Piqué, en tant que joueur de son propre club. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire une, deux, trois saisons, jusqu'à ce que le jeu vous dise, « Là, t'es obligé de prendre ta retraite, mon gars, tu ne peux plus jouer à 50 ans. » Vous faites le nombre de saison que vous voulez en tant que joueur avec Gérard Piqué. Puis, le jour, vous en avez marre ou que vous estimez qu'il a fait assez de dernières saisons, peut-être qu'une, deux saisons, je pense que c'est déjà pas mal avec Gérard Piqué dans son propre club, vu l'âge qu'il a. Avant de prendre vraiment la retraite, vous vous dites, « Bon, allez, là, il prend sa retraite de joueur. » L'autre avantage, si vous faites ça, hop, prendre votre retraite, vous allez avoir Gérard Piqué modélisé en tant qu'entraîneur. Vous allez pouvoir choisir le club qui vous intéresse. Bon, là, on n'a pas beaucoup de clubs qui entraînent Villarreal. Malheureusement, là, on ne pourra pas choisir Andorra, ce qui est un petit peu bête et embêtant. Mais bon, on peut y enchaîner sur une deuxième carrière, Gérard Piqué en tant qu'entraîneur. Donc, il peut devenir entraîneur de Villarreal. Vous pouvez faire comme objectif soit de devenir entraîneur d'Andorra. Ça sera le plus compliqué puisque quand vous allez demander des clubs selon votre parcours que vous allez faire avec Villarreal, vous allez avoir des clubs plus forts qui vont vous demander. Mais pourquoi pas faire grandir, Piqué en tant qu'entraîneur jusqu'à devenir entraîneur de Barcelone, par exemple. Donc, voilà, vous aurez Gérard Piqué en tant qu'entraîneur. Voilà, un petit truc en plus pour cette carrière avec Gérard Piqué. Si cette idée vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada